Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques manières pour pouvoir demander à quelqu'un sur l'état de santé et également quelques manières pour pouvoir dire son état de santé. Puisque je vois beaucoup de gens sont toujours bloqués par le « How are you ? » En tout cas, c'est un format trop primaire. Moi, chez moi, lorsque quelqu'un me dit « How are you ? » Bon, bien sûr que j'accepte, mais ça ne passe pas tellement trop. Donc, on va voir aujourd'hui, en dehors de « How are you ? » Beaucoup de manières, beaucoup de différentes manières qu'on peut également utiliser pour demander à quelqu'un sur l'état de santé. Et également, comment réagir à pas seulement le « I'm fine ». C'est trop primaire, il faut bannir tout ça. Voilà. Je commence par le premier, c'est « How is it going ? » C'est également aussi une manière qu'on peut utiliser pour demander à quelqu'un sur l'état de santé. Et lorsque quelqu'un te dit « How is it going ? », tu peux répondre par « Pretty good ». « How is it going, my brother ? », « Pretty good friend ». Ça passe. À part ça, il y a « How are you doing ? », « How are you doing ? » La réponse, là-bas, « I'm doing good. » « How are you doing ? », « I'm doing good. » À part ça, il y a « How is life now ? », 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 « Comment va la vie maintenant ? » Et la réponse, « Couldn't be better. » « Couldn't be better », c'est pour dire « Ça ne pourrait pas être mieux. » Voilà. Autre chose, il y a « How have you been ? », « How have you been ? » Et la personne répond par « I'm healthy », 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 « I'm healthy ». Le « of », c'est pour dire « santé ». Et quand tu dis « I'm healthy », « Je suis en bonne santé ». Et puis, il y a également « How are you keeping ? », « How are you keeping ? », « To keep », c'est le verbe « garder ». Quand on dit « How are you keeping ? », c'est aussi une autre manière de demander à quelqu'un sur l'état de santé. Et la personne ne répond pas « I'm in a good shape », « I'm in a good shape », « I'm in a good shape », « Donc, je suis en bon état, je suis en bonne santé ». Autre chose, il y a « How that's going », « How that's going », « How that's going », c'est aussi une manière de demander à quelqu'un sur l'état de santé. Et la personne ne répond pas par « I'm sick », en tout cas, je ne peux pas toujours donner une manière de dire « Je vais bien », « Je vais bien », « Je vais bien », parce que ce n'est pas si après qu'on soit toujours en bonne santé, on peut toutefois tomber malade. Quand tu dis « I'm sick », c'est pour dire « Je suis malade ». Donc voilà. À part ça, il y a « How do you get about ? », « How do you get about ? », il dit « Quand tu complaises », donc je ne fais pas mes complaises, donc tout va bien. À part ça, il y a « How is your family ? », « How is your family ? », « How is your family ? », « Family », « Family », c'est « Famille », « How is your family ? », « Comment va la famille ? », il dit « Same as always », donc le même comme toujours. Voilà. Et puis il y a « Whatsapp », pas « Whatsapp » de l'application, donc « Whatsapp », en tout cas, il est écrit là. Donc « Whatsapp », c'est pour également démonnaquer quelqu'un sur l'état de santé. Et puis on peut répondre également par le « Not much », « Whatsapp », « Not much », donc ça passe. Également « What's new ? », le « What's new ? », ça peut parfois nous servir pour avoir les informations, mais également ça peut nous servir pour pouvoir démonnaquer quelqu'un sur l'état de santé. « What's new ? », la personne répond par « Nothing special ». Et pour continuer, il y a « How are you feeling today ? », « How are you feeling today ? », « To feel », c'est le verbe de sentir. Et quand tu dis « How are you feeling today ? », « Comment tu te sens aujourd'hui ? », il dit « I'm feeling well ». « I'm feeling well ». Donc je crois que je vais m'arrêter par là. En tout cas, je vous ai donné plusieurs manières de demander à quelqu'un sur l'état de santé. Donc il ne faut plus me dire « How are you ? », « How are you ? », ou « I'm fine », c'est à bannir à partir d'aujourd'hui. Mais je vais également vous donner d'autres manières de pouvoir réagir à l'idée d'être toujours bloqué avec le « and you » qui est trop primaire également en mon sens. On peut par exemple dire « What about you ? », « What about you ? », à part ça, on peut également utiliser « How about you ? », on peut également utiliser « In your side », « In your cause », « In your case », « In your case », et tout ça. Donc pour finir, maintenant je vais moi-même faire des conversations comme ça, avec le « How are you » et tout. J'ai déjà rangé « How are you doing ? », « I'm doing good », « Thanks », « What about you ? », « I'm fine », « Thanks ». Donc vous voyez, un autre exemple, j'ai par exemple « How do you get about ? », « How about you ? », « How about you ? », « How many good shapes ? ». Donc voilà, donc prochainement, c'est lui qui va m'écrire je crois en commentaire ou bien sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, Twitter, ça dépend. Qui va me dire le « How are you ? », ou bien va réagir avec le « I'm fine », ou bien le « And you », je vais les bloquer. En tout cas, il faut bannir le « How are you ? », c'est trop primaire. Donc je crois que je vais m'arrêter par là, on va se voir prochainement pour notre vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, activez également la cloche de notification. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Ciao !